Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, l'urgence d'Azir, c'est le moteur de mon engagement et de toutes les personnes avec qui je m'engage au sein d'Alternatiba au niveau local, mais aussi au niveau national. La lutte contre le dérèglement climatique, c'est pour moi la lutte qui conditionne toutes les autres, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer si nous allons voir une planète vivable dans Saint-Quentin ou alors une planète sur laquelle nos besoins vitaux seront mis en danger, c'est-à-dire se nourrir, boire, se soigner. Donc voilà, à Alternatiba, moi j'ai trouvé des personnes avec qui je pouvais sortir des schémas de pensée qui excluent la complexité et l'aspect systémique de ce problème du dérèglement climatique. Et ensemble, on construit des solutions pour éviter ce dérèglement où chaque dixième degré compte et pour que chacun soit acteur, qu'on soit plus inclusif et plus soutenable dans cette transition. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un enjeu tellement énorme et complexe que nous devons tous, nous, acteurs de la société civile, acteurs politiques et acteurs économiques, être acteurs de cette transition-là. Comme le dit Antoine, c'est une transition, c'est une prise de conscience en fait qui est collective, mais en mon sens, ça passe d'abord par une prise de conscience individuelle. et l'engagement a assez d'intéressant qu'il contient les deux. C'est à la fois une prise de conscience sur notre vie, sur si notre vie est en adéquation avec nos valeurs, mais aussi si elle comprend les autres, le collectif. Être engagé, c'est cette capacité réflexive sur tous les domaines qui nous concernent et qui crée notre existence. L'utopie, c'est un tiers-lieu étudiant, ouvert à tous, c'est pour moi un laboratoire des initiatives éco-citoyennes d'aujourd'hui. C'est un lieu où on peut se réunir et on peut échanger librement nos différents points de vue. C'est un endroit où on peut échanger nos pratiques, où on peut essayer, recommencer, re-re-re-commencer et trouver enfin notre solution, celle qui nous convient. L'utopie a ça d'intéressant que dans sa formation, il y a l'utopie. Et l'utopie, pour l'expliquer mieux, j'aimerais citer le poème « Fenêtres sur l'utopie » d'Edouardo Galeano, qui parle de l'utopie comme un point à l'horizon. Et on aura beau s'avancer vers cette utopie, elle ne fera que reculer. Mais elle a ça d'intéressant, l'utopie, qu'elle nous permet d'avancer. L'utopie, c'est un objectif de notre société, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'essayer, à la fois dans la société, mais aussi dans nos engagements associatifs ou autres. L'utopie dans l'engagement a ça d'intéressant qu'il permet de réaliser ce qui nous paraissait impossible. Pour moi, rien n'est impossible, mais il faut avoir bien en tête qu'il n'y aura pas de transition douce. Et il faut s'y préparer dès maintenant pour être plus résilient. Il faut changer notre logiciel et les acteurs politiques et les acteurs économiques en premier lieu. Nous, moi, j'aurais pu, par exemple, dans mon engagement, me trouver un petit coin de campagne et être autonome, cultiver mes légumes. Mais je pense qu'on peut, ensemble, réfléchir à de nouvelles manières de consommer, à de nouvelles manières de penser cette économie. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas se faire d'histoire. Et l'économie de marché, aujourd'hui, n'est pas compatible avec l'utilisation citoyenne des ressources naturelles et humaines. Donc, nous devons trouver d'autres solutions. Moi, quand je rencontre, par exemple, des acteurs comme Max et Lucie, qui sont des commerçants en circuit court, et qui me disent que s'ils voulaient distribuer plus de paniers de légumes sur l'agglomération, ils ne pourraient pas, parce qu'il n'y a pas assez de terre disponible pour installer de nouveaux agriculteurs, et qu'il y a un stress hydrique énorme depuis quelques années sur l'agglomération, je me demande s'il y a des solutions qui vont être ambitieuses, qui vont être mises en place pour que notre santé alimentaire soit respectée. Il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que l'utopie aussi peut trouver des solutions dans ce sens-là. Pour moi, la situation est un peu passée du rêve au cauchemar, donc la réalité en soi. Pas le rêve dans le sens où on se plaît dans cette situation, dans le fait qu'on est en train de vivre à la fin de notre ère, mais plutôt dans une conscientisation de là où on est. On est dans le seul écosystème qui nous permet de vivre dans tout le système solaire. C'est impressionnant. Et à côté de ça, on ne se rend pas compte qu'on fait partie de cet écosystème. C'est pour ça qu'on passe au cauchemar, et qu'on préfère avoir des actions fausses ou qui vont à l'encontre du climat, tout simplement. Et moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas tant l'influence que ces dérèglements vont avoir sur moi parce que je me prépare depuis des années, parce que je continue de me préparer, et parce que je cherche ces solutions et qu'actuellement, je suis en paix avec moi-même. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est pour toutes ces personnes qui ne se rendent pas compte que jusqu'à maintenant, ça fait 30-40 ans qu'on a ce discours-là, et que maintenant, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. C'est le dernier moment pour nous de prendre le coche et d'y aller, et d'essayer. Et on a encore le temps d'essayer, de se rater, mais on a encore le temps de ça. Dans cinq ans, ce sera trop tard. On ne pourra même plus se rater. Et pour moi, il y a des échelles à cette prise de conscience. C'est-à-dire que je trouve ça encore plus triste de me dire que certaines personnalités ont des leviers et ne sont pas à la hauteur de ces leviers, tout simplement. Et c'est ce qui me fait peut-être le plus peur. Moi, ce que ça m'évoque, ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer l'intérêt général avant les intérêts individuels, comme ça se fait souvent, malheureusement, en ce moment. En France, on a la chance d'être en démocratie, d'avoir des associations dans lesquelles on peut s'exprimer librement ou dans lesquelles on peut défendre nos idées collectivement. Donc, il faut utiliser ces associations pour faire, le contre-pouvoir que nous pouvons animer parce que c'est nécessaire pour la santé de notre démocratie. Et aujourd'hui, l'engagement, c'est aussi poser ces mesures sur la table, avoir le courage de porter ces mesures fortes dans un contexte de rupture. Et comme tu le sais, Antoine, il y a des alternatives qui se créent depuis quand même quelques années. Et pour moi, le tiers-lieu, comme l'utopie, il en existe plein d'autres, mais pour moi, l'utopie, c'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un lieu entre votre maison et votre lieu de travail ou votre lieu d'études. L'utopie, pour moi, permet d'englober différents engagements. Il permet d'engager des choses qui sont reflées de mon engagement. Donc, je me considère féministe pour l'inclusion, la bienveillance, le respect du vivant, la résilience, bien évidemment. et toutes ces notions-là, toutes ces valeurs, tous mes engagements m'ont permis de faire quelques changements, de repenser mon alimentation, de repenser mon regard aux autres, aux différences, de changer de lunettes, en quelque sorte, des lunettes qui permettent de voir la globalité. Ça m'a permis aussi d'être décidément beaucoup plus ouverte, beaucoup moins conflictuelle, beaucoup plus constructive, en soi. Cet engagement montre que l'utopie est un exemple phare de lieux qui permettent ces changements pour une société solidaire et inclusive. Je pense qu'on peut terminer sur notre définition globale de ces échanges. Pour nous, l'engagement, être engagé, c'est porter des valeurs, être soi-même et les assumer. Donc, c'est quelque chose qui a la portée de tout le monde en soi. Être engagé, c'est venir devant vous ce soir et vous faire un état de fait. L'heure n'est plus à la discussion, l'heure est à l'acte et nous vous invitons par notre discours à agir ensemble, ici et maintenant. Je n'aurais pas su mieux conclure. Je rappellerai juste le slogan de Al-Tarathiba, changeons le système et pas le climat. Merci. Merci Antoine, merci Sarah. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.